salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet on arrive au dimanche comme vous le savez le dimanche il y a un abonnement d'un mois qui est mis en jeu au site turf fr.com au prono vipi tout ce que vous avez à faire c'est commenter cette vidéo sur youtube et me donner votre gagnant pour ce quintet ce dimanche voilà si vous avez le bon cheval vous avez une chance d'être tiré au sort pour remporter un mois d'abonnement au prono vipi sur le site turf fr.com si vous êtes tout seul vous avez automatiquement gagné c'est déjà arrivé mais si vous êtes plusieurs il faudra faire un tirage au sort pour désigner un gagnant on va donc parler de ce quintet plus ce sera le soumbe grand handicap un tournoi qui est toujours très convoité par les différents professionnels et on a vraiment un plateau assez relevé d'ailleurs c'est drôle parce que c'est la première épreuve d'un handicap divisé et la deuxième épreuve c'est le quintet de samedi j'en ai parlé dans la précédente émission en tout cas on a affaire à un plateau de qualité 16 concurrents âgés de 3 ans et au dessus qui vont s'élancer sur 1900 mètres avec avec la piste en sable fibré qui sera le cadre de ce handicap une course la troisième prévue aux alentours de 15h15 on a vraiment un lot intéressant mais c'est pas forcément si simple que cela j'ai retenu en tête de ma sélection là Scambrone qui pour moi réunit tous les paramètres pour espérer s'imposer déjà il n'a pas beaucoup pour lui cette année et il vient nous assurer sa forme lors de sa rentrée à Mont-de-Marsan il arrive sur cette course vraiment dans de très bonnes conditions il est pris en valeur de 45 et demi écoutez bien c'est la valeur qu'il avait lors de sa dernière sortie dans un handicap c'était à l'âge de trois ans et il s'était tout simplement imposé donc clairement il arrive vraiment bien ce handicap pour lui en plus il est bien placé dans la salle de départ il est confié à Michael Barzalona il a tout pour plaire côté parcours écoutez il n'y a couru qu'à une seule reprise c'était l'hiver dernier et il s'est imposé donc voilà comme j'ai dit il coche toutes les cases même s'il porte du poids 60 kg et demi en théorie il a une première chance ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 2 Grey Tornado c'est vrai que j'avais confiance au gros poids parce qu'ils ont les meilleurs titres Grey Tornado qui a quand même évolué au printemps au niveau groupe 3 il a terminé quatrième de groupe 3 sa valeur était de 45 et demi à ce moment là il était même à un moment donné en 46 donc un cheval qui clairement a eu d'autres ambitions alors c'est vrai que c'est son premier handicap c'est jamais évident de le situer avec exactitude mais en tout cas il a beaucoup séduit durant l'été puisqu'il a deux tentatives au mois de juillet pour deux deuxièmes places dans des classes une qui sont quand même bien composées donc attention c'est un cheval qui malgré le fait qu'il débute dans cette catégorie il a quand même des titres à faire valoir côté PSF il a déjà bien fait sur la PSF de Deauville sur des distances un peu plus courtes mais en deux tentatives en début de carrière il avait toujours fait l'arrivée premier et troisième donc voilà des arguments à faire valoir il aborde cette distance de 1900 mètres mais c'est un cheval qui est bien placé dans la salle de départ pensionnaire d'Henri Aix-Pantal j'aime beaucoup sa candidature ensuite en troisième position j'ai retenu le numéro 13 Cléora bien connue dans cette catégorie elle vient d'ailleurs de terminer deuxième c'était fin juillet d'un quintet plus sur ce parcours le prix des collectivités locales qui sert en général de tremplin à ce gros handicap toujours est-il que c'est l'une des rares qui l'a couru et qui recourt ce sombe grand handicap en tout cas elle est en forme elle vient de terminer deuxième de ce quintet dont je viens de parler donc attention valeur 37 et demi elle a fait ses preuves j'aurais préféré un meilleur numéro dans la stade de départ je ne vous le cache pas mais sa forme et sa compétitivité ne font aucun doute pour moi c'est une valeur sûre faudra que ça se passe bien si c'est le cas elle peut monter sur le podium si c'est un peu moins bien elle sera plutôt en fin de position le numéro 10 usel qui pour moi tout pour plaire c'est vrai que déjà j'ai retenu un pensionnaire de stéphane servilis dans le quintet de samedi un le prix de jumiège j'ai retenu letiz marvel en tête la usel je retiens seulement quatrième mais il a vraiment lui aussi comme son compagnon box beaucoup d'arguments à faire valoir c'est vrai qu'il n'a terminé que sixième fin juillet derrière cléora dans le prix des collectivités locales mais c'était son retour dans les handicaps seulement sa deuxième course après plusieurs mois d'absence donc clairement un cheval qui va certainement encore monter en condition en plus il a été baissé d'une livre sur l'échelle des valeurs cet hiver il a été vraiment enfin cet hiver l'hiver dernier il a été irréprochable dans cette catégorie et surtout sur ce parcours où il a vraiment toujours répondu présent pour moi avec ce numéro 3 dans la stalle de départ on est obligé de lui faire confiance pour moi c'est même a priori un très bon point d'appui ensuite j'ai retenu en cinquième position le numéro 14 looking at me que je reprends confiance looking at me qui n'a pu faire mieux que huitième d'un quintet disputé il y a de cela trois semaines à peu près trois semaines et demie du côté de diep maintenant elle n'avait pas été revue en piste depuis trois mois même si elle court bien sur sa fraîcheur avec une valeur 38 ne pas avoir couru depuis aussi longtemps ça a pu jouer en sa défaveur en tout cas elle a été baissée d'une livre elle revient sur un parcours sur lequel elle a déjà réussi à s'illustrer elle est bien placée dans une salle de départ également franchement elle a pas mal d'atouts à faire valoir j'aurais préféré bien entendu qu'elle est un petit peu plus de comment dire de cours cette année pour elle parce qu'elle n'a couru que trois fois je pense que même si elle court bien sur sa fraîcheur elle est bonne aussi à répéter comme ça ses courses en tout cas malgré tout je lui vois une belle chance pour les places en split j'ai retenu en sixième position le numéro 5 watch him christophe herlon qui gère bien sa carrière à ce watch him il court très souvent à bon escient même s'il a une ou deux fausses notes dans sa musique surtout lors de ses derniers mois où il n'a pas forcément été aussi brillant que par le passé maintenant il a toujours couru des lots qui étaient quand même bien relevés à des valeurs parfois surtout dans des quintets qui étaient également très hautes d'ailleurs son dernier essai dans un quintet c'était début juin il avait terminé 13e mais il était pris en valeur 45 là il est redescendu en 43 et demi il a prouvé qu'il était capable de bien faire en 43 moi j'y crois à mon avis il a été préparé pour cette épreuve il a un numéro qui est assez moyen dans la stale de départ mais connaissant l'habileté de son entraîneur il a une chance pour les places ensuite j'ai retenu en septième position le numéro 9 david in the sky je l'aime beaucoup je l'aime beaucoup j'ai pris un abonnement avec lui même s'il m'a déçu la dernière fois il a été baissé encore d'un kilo c'est un cheval qui lors de son premier essai dans les quintets avait déçu seulement 11e en valeur 42 derrière il avait terminé aux portes d'un quintet en valeur 40 là en dernier lieu seulement 9e en 39 et demi il est en 38 et demi je trouve que sa valeur s'améliore il a déjà couru sur psf il a d'ailleurs jamais déçu sur psf en trois sorties en début de carrière alors là c'est son retour il n'y a pas couru depuis un moment mais en tout cas c'est un cheval qui a cette valeur mérite une note de méfiance c'est pour ça que je l'ai retenu en septième position et enfin en huitième position j'ai retenu le numéro 8 ante alios je n'ai pas trop quoi en faire de ce numéro 8 ante alios c'est son premier essai dans les handicaps il avait débuté sa carrière par trois victoires consécutives avant d'avoir un peu plus de mal mais les lots qu'il a couru étaient quand même bien composés en valeur 41 et demi je suis pas sûr qu'il ait une grosse marge de manoeuvre maintenant il est bien placé dans la stalle de départ son unique essai sur une piste en sable c'est seul débarre une victoire à chantilly sur cette distance donc voilà il y a du pour il y a du contre dernièrement seulement 9e dans une liste aide mais voilà peut-être que venir dans cette catégorie peut l'aider à redorer son blason et enfin en cas de non partant j'ai retenu le numéro 6 vent contraire vent contraire qui a déjà bien fait dans cette catégorie il a même rapporté un quintet au printemps depuis c'est un peu plus difficile il a un peu moins de marge en valeur 42 comme j'ai dit marge vraiment réduite mais je pense qu'il est quand même capable de bien faire il a quand même rapporté il y a un an et demi deux ans un quintet en valeur 41 et demi alors certes il est désormais âgé de 6 ans mais voilà je trouve qu'il a quand même des références notamment sur des pistes en sable donc je me dis pourquoi pas pour un réveil de sa part en tout cas ce sera juste un regret pour moi on va faire un petit récapitulatif de ma sélection et classe que j'ai retenu en tête devant le numéro 2 devant le 13 ensuite en quatrième position le 10 devant le 14 le 5 le 9 et le 8 et en cas de non partant le numéro 6 en conseil de jeu j'adore là c'est le 2 qu'en branle pour moi c'est vraiment la très bonne base de ce quintet le numéro de greta en ado il ya la petite inconnue de la distance c'est vrai qu'il il débute aussi dans cette catégorie mais c'est surtout la distance qui est un petit peu inquiétante mais il a un bon numéro dans l'estal de départ et en réel expantal c'est un homme habile s'il a choisi cet engagement c'est pas un hasard et en troisième position j'ai retenu le 13 cléora mais j'avoue que je préfère en base peut-être le numéro 10 usel que je retiens en quatrième position parce que lui il sera moins peut-être tributaire du parcours et surtout il a un meilleur numéro dans l'estal de départ donc je me dis que 1 2 10 ça peut être vraiment une bonne une bonne base pour les amateurs de quintet on va se quitter là dessus moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la minute quintet comme d'habitude si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne youtube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos je vous rappelle également qu'il ya notre grand jeu n'oubliez pas de commenter cette vidéo sur youtube uniquement c'est là qu'a lieu notre tirage au sort il faut juste commenter cette vidéo en indiquant pour vous quel cheval va gagner si vous avez le bon cheval et que vous êtes tiré au sort vous gagnez un mois d'abonnement pronovidepi sur turf fr.com moi je vous retrouve demain ce sera en début de semaine lundi j'ai pas encore regardé un petit peu les tenants et les aboutissants en tout cas je vous souhaite une excellente journée un très bon week-end et de bon jeu à tous bye bye